sallam alaikum maintenant on va passer à la deuxième exercice donner le schéma d'un compteur asynchron modulo 9 avec la bascule gk ou bien avec des bascules gk en francs montant avec des bascules gk en francs montant d'accord donc ici pour un compteur modulo 9 ça veut dire il va compter de 0 à 8 il va revenir à le 0 d'accord donc il va compter de 0 jusqu'à 8 donc c'est un compteur modulo 9 le compteur modulo 9 ça veut dire qu'il va compter de 0 jusqu'à 9 moins 1 le nombre de modules modulo moins 1 donc c'est le et il va compter de 0 jusqu'à 8 donc dans ce cas dans ce compteur il va compteur asynchron avec les bascules gk en francs montant donc dans ce cas modulo 9 si donc il va compter de 0 à 8 donc le 9 n'est pas affiché donc de 0 à 8 il va revenir de nouveau à 0 donc ici dans le 9 n'est pas affiché donc dans le cas ici le 9 il va initialiser donc si on a et c'est dans ce cas ou bien dans ce combinaison et si les bascules le compteur il va initialiser donc les basse tout ou les bascule les sorties du tout les bascule il va initialiser donc à le 0 0 n'est pour recommencer de nouveau d'accord le comptage de nouveau donc ici on a dans ce cas donc le neuf n'est pas affiché donc dans ce cas on a une initialisation de tous les bascule donc on va voir une initialisation de tous les bascule donc on dans ce cas on a le q3 égal à 1 et q0 égal à 1 donc le q0 c'est le poids le plus faible et le q3 c'est le poids le plus fort donc parce que si on a le 1 et si on a le 1 donc le clair bar égale à q3 fois q0 tout bar il va initialiser si on a le q3 égal à 1 et le q0 égal à donc un fois un égal à un tout bar c'est 0 et un bar c'est 0 donc on va donner les euros de tous les clairs de tous les bascule donc les sorties il va initialiser à 0 0 0 d'accord donc ici on on a ici on a ici on a dit que le clear le clair bar égale que 0 fois qu'il travoit au bar donc on a déjà ici un compteur et un 4 ou bien un 4 bascule gk ici donc pour obtenir un compteur modulo 9 par exemple ici le 9 est supérieur à 2 à la puissance 3 et inférieur à 2 à la puissance 4 donc ici on va utiliser un 4 bascule ici un compteur de quatre bascule et on va modifier on va modifier ce bascule en ajoutant importe logique nand d'accord pour remiser les sorties ou bien les sorties à 0 donc le clair bar on a dit que le clair bar égale à q3 q0 x q3 tout bar donc on a déjà vu que pour pour on a ici un franc montant d'accord on a ici pour obtenir un comptage par exemple on va utiliser son montage on va lier le cube art avec le h2 de tous les bascule on va lui le cube art avec le h2 ou bien de l'entrée de reloge le bascule suivant on va utiliser les sorties ici on va utiliser les sorties qui donc on va utiliser les sorties qui donc on va voir ici un comptage d'accord si on va lier le cube art avec l'entrée de reloge donc donc on utilisant ici les les sorties q et on a ici un franc montant donc on va voir ici un comptage donc ici dans ce cas pour obtenir un compteur modulo 9 on va donner ici on va ajouter un port logique nand avec plusieurs fois que trois égale le clair bar donc on va lier tous les clairs de tous les bascule donc ici donc ici on a un initialisation ou bien on va donner à l'eau claire bar une sortie qui trois fois que 0 bar donc le clair bar égale qui trois fois que 0 bar parce que si le molle qui trois et le que 0 égale à 1 et donc un fois un égal à un tour bar égal à 0 donc on va donner le le clair de tous les bascules à 0 pour basculer ou bien pour initialiser à l'état 0 d'accord donc maintenant on va tracer les chronogrammes ici on va voir ici un pour le q 0 donc pour le q 0 il va changer l'état si on a un franc montant de h si on a un franc montant de h on a ici un franc montant un franc montant un franc montant montant etc même chose ici 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 et c'est d'accord donc on a un compteur modulo modulo 9 donc on a un initialisation à l'étape ici dans ce cas à l'étape ou bien un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dixième bien ici le dixième combinaison il va initialiser donc le neuf n'est pas affiché donc seulement il va compter de 0 jusqu'à 8 d'accord donc on va commencer là on va commencer la sortie q 0 de première bascule ou bien le chronogramme de la de la sortie q 0 de première bascule ici on va commencer par les 0 0 0 donc l'étape 0 initiale donc ici le 0 1 on va basculer à chaque front descendant à chaque front montant donc au 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc le 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc le 0 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 ici il va initialiser ici il va initialiser pour le 9 ici il va initialiser à 0 d'accord et c'est le 0 1 2 3 4 5 6 du 7 et le 8 parce que ici on a le comptage seulement jusqu'à 8 donc dans ce cas on a un initialiser donc ici on a une impression dans le clair de bar donc on a une impression dans le clair bar donc le clair bar égal à 1 donc il va voir ici un clair bar égal à 0 donc on va voir ici une initialisation 0 1 2 3 4 5 6 7 8 le 9 il va initialiser donc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 le 9 et initialiser dans ce cas donc on va voir à initialisation ici de tous les bascule ici d'accord on va voir à initialisation on va voir à initialisation ici donc dans ce cas ici on a le ici il reste le 10 et ici le cas ici il va initialiser à 0 même chose pour les autres sourcils d'accord donc ici donc ici dans la deuxième sortie ici que pour tracer le chronogramme le chronogramme de q1 donc on va on a ici donc on a ici le q1 il va basculer les parce qu'ici le G égale à K égale à 1, donc il va basculer si on a un franc montant de Q0 bar, donc un franc descendant de Q0 n, et parce qu'ici le Q0 bar c'est l'inverse de Q0, donc si on a un franc montant de Q0 bar, donc on va voir un franc descendant de Q0, donc il va changer au franc descendant de Q0. Ici on a un franc descendant, ici on a un franc descendant, ici un franc descendant, un franc descendant, un franc descendant, d'accord? Donc on va voir ici un basculement, ici, on va changer l'état, ici un basculement, ici un basculement, ici un basculement, ici un basculement, mais ici il reste initialisé, ici le couleur bar égale à 0, donc une impression ici un le couleur bar, donc on va voir une impression ici, donc on a déjà le couleur égale à 0, donc il va initialiser dans ce cas, il va rester 0, d'accord? Donc, pour le Q2, pour le Q2, ici, pour le Q2, même chose, il va basculer, il va basculer, si on a, parce que ici le G2 est égal à 1, donc il va basculer si on a un franc montant de Q1 bar, donc un franc descendant de Q1, un franc descendant de Q1, ici, dans ce cas, il va rester 0, parce qu'ici, il va remiser, dans ce cas, à 0, de télébascule. Pour le Q3, même chose, il va basculer au franc montant de Q2, de Q3, au franc montant de Q3, de Q2, de Q2, donc parce qu'ici, on a l'horloge, ici, lié à Q2 bar, donc un franc montant de Q2 bar, donc un franc descendant de Q2, on dit le franc descendant. D'accord ? Donc, il va basculer ici. Ici, dans ce cas, ici, il va revenir à 0, parce qu'ici, il va initialiser, dans ce cas, à 0. D'accord ? Donc, ici, on a, dans ce cas, on a ici, le 0, 0, 0. Il y en a ici 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Et ici, le 1. Ici, 0, ici, 0. Donc, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1. Ici, le 1, 0, 0, 0, 0. Donc, ici, il va revenir à 0, 0, 0, 0, 0. Donc, ici, le 0, 0 en décimal, c'est 0. 0, 0 en décimal, 0, 0, 0, 0, c'est 0. 0, 0, 0. Et parce qu'ici, le Q2, le Q0, c'est la sortie de première bascule. Les deux premières bascule, toujours, c'est le poids le plus faible. La dernière bascule, c'est le poids le plus fort, c'est la sortie Q3. D'accord ? Deux dernières bascule. Donc, ici, le 0 en décimal. 0, 0, 0, 1. Ici, le 1 en décimal. 0, 0, 1, 0, 6, 2. 0, 0, 1, 1. C'est 3, 0, 1, 0, 0, 6, 4. 0, 1, 0, 1, 6, 5. 0, 1, 1, 0, 6, 6. 0, 1, 1, 1, 6, 7. 1, 0, 0, 0, 6, 8. Donc, 6, 0, 0, 0, 0, 6, 0. Donc, il va recommencer le comptage. D'accord ? Il va recommencer. Il va remiser à 0 ici. D'accord ? Donc, ici, le 0 va jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va recommencer à nouveau de 0. Il va recommencer le comptage de 0 jusqu'à 8. D'accord ?